Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlecole.org Créée en 2019 après les Gilets jaunes, la Brigade de répression de l'action violente motorisée, la Brave M, fait l'objet d'une deuxième pétition pour sa dissolution. Alors, la première signée par près de 264 000 personnes a été classée sans suite par la Commission des lois de l'Assemblée nationale le 5 avril. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Alexandre Langlois. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour. Vous êtes ex-agent de renseignement, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale aux éditions Thalma. Et puis d'essayer la démocratie, toujours aux éditions Thalma. Et puis nous sommes avec Bruno Attal. Bonjour Bruno Attal. Bonjour. Vous êtes gardien de la paix, secrétaire général adjoint du syndicat France Police et président de Touche pas à mon flic. Alors, on parle de la Brave M depuis un moment maintenant, ça fait trois semaines, un mois qu'on en parle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà, nous expliquer, Alexandre Langlois, qu'est-ce que veut dire Brave M ? Parce qu'il y a Brave M, Brave L, il y a plusieurs Braves. C'est Brigade de la Répression, je ne sais plus ce qu'il veut dire, motorisée. Est-ce qu'à force de parler par acronyme, on ne sait plus ce que ça veut dire, mais c'est Brigade de Répression, d'Action, de la Répression. De l'Action Violente. Voilà, donc c'est très long, c'est très joli et au final, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut mettre autant d'acronymes qu'on veut ? Et donc, ça a été créé, à mon avis, c'est là où il y aura un débat sans doute avec Bruno. Moi, c'est une résurgence des voltigeurs, donc qui a abouti à la mort de Malik Ossikim parce que c'est des motards, c'est des gens qui sont induits sur les motos. Avec une différence notable, c'est que là, ils descendent des motos pour intervenir, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et ça a été créé par Christophe Castaner en 2019. Et je rappelle que les voltigeurs avaient été dissous par un ministre très laxiste, Charles Pasqua. C'est ironique, bien évidemment. Donc voilà, ce qui montre quand même un deux poids, deux mesures et une non-volonté de créer des nouvelles unités. Ce qu'on fait souvent dans la police ou en politique, on crée des nouvelles unités, mais en plus, on déshabille d'autres unités pour les créer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que déplacer le problème, on fait de la communication, on n'a pas réglé le problème de fond. C'est-à-dire qu'il faut des professionnels du maintien de l'ordre, des CRS, etc., qu'on n'a pas. Bruno Attal, c'est un retour des voltigeurs de 1986 ? Justement, ça n'a rien à voir. Pour nos contradicteurs, surtout d'extrême-gauche, un policier sur une moto, c'est un voltigeur. Ils ne comprennent pas que la moto, dans cette situation, c'est juste pour aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Donc les voltigeurs, c'est quoi ? C'est d'abord un motard formé, et ensuite un policier des compagnies d'intervention qui est derrière. Donc si les gens qui sont contre les Brav M, ils ne comprennent pas que ce n'est pas en retirant la moto, admettons qu'il y a un mauvais policier à la Brav M. Si vous retirez la moto, le policier est encore là. Sauf qu'il sera un mauvais policier, peut-être un policier violent, ce qui peut arriver, mais qu'il sera debout, qu'il sera sur la voie publique. Donc enlever la moto, si on n'est pas content du policier, ça ne sert à rien. Donc la Brav M, elle est hyper efficace. Aujourd'hui, si vous regardez par exemple avec les gilets jaunes, et aujourd'hui vous regardez sur les manifestations, il y a beaucoup moins de casse. Il y a beaucoup moins de vitrines cassées. Donc c'est efficace. Et c'est vrai que comme ce sont les policiers qui sont en première ligne, puisqu'ils arrivent les premiers sur les interventions, Donc forcément, il y a un peu plus de bagarre. Et puis vu toutes les vidéos qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux qui sont montées, on coupe toujours le début, on ne voit jamais le policier qui prend des coups, et ensuite qui fait une interpellation. Donc forcément, ça fait des belles images qui nourrissent l'extrême gauche, et qui se gavent avec ça. Et donc forcément, ils ont trouvé la Brav M. Mais de toute façon, juste avant, la police tue. Enfin voilà, ils détestent déjà la police. Bon voilà, ils se mettent sur la Brav M. Demain, ça sera d'autres policiers. Et Alexandre Langlois, la Brav M, est-ce que ces policiers ont un statut différent des autres ? Parce qu'ils ont peut-être plus de droits que les autres. Ils ne sont pas obligés de faire des sommations, par exemple ? Non, c'est la règle la même pour tout le monde. La chose qui a changé avant, effectivement, c'était une unité spéciale, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'unité, c'était des gens qui étaient regroupés. Depuis, ça a été encadré, c'est devenu dans une compagnie d'intervention. Donc ça, on peut avoir le mérite d'avoir encadré les choses. Et la chose qui change par rapport à des unités normales, c'est que c'est des gens qui sont volontaires pour faire ça, dans un cadre très spécifique. Alors que dans les compagnies de CRS, les BAC, etc., il y a aussi des débats en interne dans les policiers, avec différentes philosophies, différentes actions, et des débats qui peuvent y avoir là. Et je pense que les débats, il y en a moins. Donc ce qui veut dire qu'il peut y avoir plus de chances d'avoir de mauvais policiers regroupés à cet endroit-là que dans d'autres unités. L'argument n'est pas très bon, parce que du coup, au raid, des gens qui viennent risquer leur vie pour aller sauver des gens qui ne connaissent même pas, qui ont des armes à 150 000 euros, et qui tirent, voilà. Donc les gens du raid sont aussi des... Parce que ça, c'est l'argument de Jean Mélenchon, c'est-à-dire qu'on mettrait à la BRAVEM. Les plus violents, non. Quand on rentre dans la police, moi franchement, par exemple, j'aurais été bien volontaire à aller à la BRAVEM. Pourquoi ? Parce que vous êtes au plus près, vous êtes là pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et donc vous êtes là au plus près pour interpeller des individus qui causent... D'abord, qui empêchent les gens de manifester, qui mettent en danger les autres en brûlant, en cassant. Donc moi, je trouve que moi, par exemple, la BRAVEM, c'est vraiment un service qui m'aurait beaucoup plu parce que j'aurais été content d'interpeller des individus qui portent préjudice à mes concitoyens. Alors l'exemple du RAID est très intéressant parce que justement, au recrutement du RAID, on choisit des gens qui ont 30, 40 ans, qui sont pères de famille pour éviter justement les chiens fous, les gens esselés, justement pour qu'ils aient une expérience de la vie qui sont posées psychologiquement. Donc justement, on donne des armes, on donne des choses très lourdes aux gens du RAID, mais derrière, il y a un profilage très précis et très pointilleux pour justement recruter des gens qui seront calmes, qui seront posés en intervention. J'ai pris le RAID comme exemple, mais c'est vrai que c'est un groupe d'élite, donc forcément, il y a beaucoup plus de moyens, le recrutement est beaucoup plus... Voilà. Moi, j'ai travaillé par exemple à la brigade des mineurs victimes de violences sexuelles. Je peux vous dire que c'est... Voilà, il faut aussi psychologiquement tenir sur certaines enquêtes. Donc deux, comment jeter l'anathème sur un groupe de policiers et de dire que s'ils ont choisi ça, c'est que c'est des violents forcément. Mais écoutez, moi, je ne connais pas un service où quand vous êtes policier, vous faites face à des violences. Par exemple, moi, j'ai bossé avec des collègues de la crime, de vous retrouver avec des gamins pendus ou des gens avec des couteaux dans le dos ou écrasés dans un ascenseur. Voilà, c'est pas... Le métier de policier, c'est un métier assez compliqué. Donc de jeter l'anathème sur des personnes de la Bravem parce qu'elles seraient susceptibles d'être plus violentes parce qu'elles voudraient être à la Bravem, voilà, moi, je dis, c'est un service qui m'aurait plutôt correspondu. Et je n'ai pas l'impression d'être un violent, justement. C'est un service où vous êtes au plus près au contact. Et donc là, bon, les plus anciens, moi, je suis ancien. C'est vrai que quand j'ai été jeune, je m'aurai mis à la Bravem, peut-être que j'aurais été un chien fou. Mais il y avait des anciens pour me tenir. Et c'est ce qui fait la police. C'est que vous avez des anciens comme moi qui recadrent les plus jeunes. Moi, j'ai été recadré par les plus jeunes. Et c'est, voilà, on apprend aussi sur le terrain. On n'a qu'un an d'école de police et les situations sont assez compliquées. Et justement, c'est sur ça qu'on arrive, c'est qu'effectivement, il faut des anciens. Il y a de moins en moins d'anciens pour encadrer et encore moins en région parisienne. C'est là où on se rejoint. Donc voilà, du coup, s'il n'y a pas l'encadrement, ça pose des difficultés. Et après, l'autre chose, et c'est là où je voudrais aussi court cadre le fond du problème, c'est qu'on a le même objectif, c'est de maintien de l'ordre sur la voie publique, même si nos visions sont différentes. Et la question, c'est, est-ce qu'on crée dans des nouvelles unités en dépouillant d'autres unités, du coup ? Pour le moment, on n'a pas assez de CRS qui sont quand même les professionnels du maintien de l'ordre en France, mais on en manque. On n'a pas assez de gendarmes mobiles. Des fois, les bacs dans les manifestations ne sont pas utilisés à bon escient. Je sais que j'ai discuté avec des collègues CRS qui m'ont dit, s'ils étaient derrière nos lignes de cadrage, etc., en fait, qui est beaucoup plus large que la Brave M. Et après, quelque chose d'important, je ne jette pas l'anathème sur les policiers dans la Brave M, je dis, je ne jette sur l'unité en elle-même. Ce ne sont pas les gens qui sont dedans qui peuvent poser problème, je dis que ça peut attirer un certain type de comportement plus que d'autres unités, mais pas tous les policiers qui sont dans les généralités d'Aboutis, ce qui a des choses complètement idiotes. Et du coup, cette unité me semble un peu déjà contre-productif parce que d'autres unités ont besoin d'effectifs. Et deuxièmement, ça peut attirer un certain type de personnes. Donc, c'est plutôt sur l'unité que je jette l'anathème, pas sur les policiers qui la composent. Mais franchement, elle a un super ordement, cette unité, parce qu'encore une fois, si le gouvernement ne voulait pas la garder, il suffirait de claquer des doigts, mais je vous dis franchement, il faut y aller, il faut accompagner les collègues et de comprendre que quand vous avez un groupe d'individus qui est en train de brûler des poubelles ou casser des voitures, au moment des Gilets jaunes, on ne pouvait pas y aller. Donc, le temps qu'on y arrive, tout était cramé et on courait derrière les individus. Aujourd'hui, la Brave M, c'est très efficace. Mais on ne voit pas l'efficacité à la télé, on voit juste 10 policiers interpeller un individu. Et sur la mobilité de la Brave M, c'est ça l'argument ? Il y a la mobilité, très bien. Il y a la deuxième chose aussi, parce qu'en fait, c'est une fois de plus l'aboutissement d'un dysfonctionnement général et qui nous donne un argument « on fait ça pour aller vite ». Il y a les services de renseignement en France qui ont aussi été complètement déstabilisés et on connaît la plupart des gens qui viennent faire des actes criminels et délictuels dans les manifestations. Le problème, c'est que les policiers ne sont pas forcément déployés dans les bons endroits parce que les services de renseignement sont devenus moins bons qu'avant parce qu'ils ont été dépouillés par la réforme de M. Sarkozy et depuis, personne ne s'est occupé de les remettre au carré. À tel point qu'un grand chef de Scott Laurier pendant l'Euro 2016 a dit « vous êtes nul en France, vous déployez des milliers de policiers sur le terrain parce que vous ne savez pas où les mettre ». On arrive toujours au même truc, c'est qu'en fait, quand il y a des manifestations, on déploie des milliers de policiers qui ne sont pas employés à d'autres missions. Et on voit bien qu'il y a quand même plein d'endroits en France où les gens auraient besoin de vivre en sécurité, ce qui n'est pas assuré. Et on les déploie n'importe où, ça les épuise, ce qui veut dire qu'après, effectivement, comme M. Dermannin dit, les policiers sont fatigués, c'est vrai, mais parce qu'ils sont fatigués et commettent des fautes professionnelles parce qu'il n'y a aucun roulement qui est organisé, parce qu'ils travaillent sur la bonne volonté. Donc, en fait, il y a cette désorganisation politique derrière qui pose problème. Donc, après, voilà, ciblons les gens au bon endroit avec des services de renseignement mis au bon niveau. Ayons assez de professionnels du maintien de l'ordre, CRS, etc., déployés aux bons endroits. Après, nous avons des effectifs, je crois, de la BAC, etc., qui sont capables de faire des interpellations et d'intervenir sur des individus violents. Ils sont formés pour ça et c'est des professionnels. Donc, en fait, on a déjà tout le matériel. On est sur de la communication pure et dure et justement pour masquer le problème, un petit peu comme quand M. Darmanin avait dit vous avez vu, on a une super compagnie de CRS. Mais en fait, c'est vrai, toutes les compagnies de CRS qui devraient être comme ça, on ne devrait pas avoir La 8, non ? Oui, la 8, pas ce que je fais, tu as dit la 8, mais la 8, tout à fait. Mais non, le problème, c'est qu'il faut des policiers qui puissent être comme encore Véabla Merci, qu'ils n'ont pas de femmes, pas de gosses et qu'on peut les envoyer au bout de la France. Donc, c'est plutôt technique. Moi, ce que j'aime avec Alexandre Langlois, c'est qu'il n'aura pas dû être policier, il aurait dû être préfet parce que ça aurait été un super préfet. Pourquoi ? Parce qu'il connaît l'ensemble et il a fait beaucoup moins de terrain. Je crois qu'il n'en a jamais fait. Et c'est pour ça que tu t'es invité sur mes prochaines vidéos sur Touche pas mon flic. Qu'en plaisir, je te le dis. Que tu mettes la tenue. Pourquoi ? Parce que c'est le mec le plus sincère, c'est celui qui est le plus courageux. Vous savez, il tente de leur évoquer ce que la police nationale, ce que le ministère de l'Intérieur fait à Alexandre Langlois. Après, je vais certainement aussi avoir la même chose. C'est un mec qui est dehors de l'exceptionnel. Son point faible, son talent d'Achille, c'est qu'il ne connaît pas vraiment la voix publique. Et donc, il est vraiment sincère quand il pense que les Bravèmes doivent être dissoutes. Il a une vue d'ensemble. Sa vue d'ensemble, elle est hyper pertinente. Effectivement, tous les problèmes de la police, vous lisez son bouquin, tout est là. C'est une évidence. N'importe quel préfet devrait lire le bouquin d'Alexandre Langlois. Maintenant, au niveau de... Tu me prendrais comme adjoint. Et moi, je te dirais qu'au niveau de terre à terre, sur le... Avec la même paye. Voilà qu'on se retrouve et te dire non, non. Là, les Bravèmes, effectivement, tu peux me dire qu'il y a un problème de formation, tout ça. Et puis, en plus, les avis que tu as tranchés sur les comportements de la Bravème, ce sont que des vidéos qu'il faut débunker parce qu'on prend deux, trois policiers qui interpellent un individu. On coupe avant. On ne sait pas ce qu'a fait l'individu. L'individu se rebelle. Aujourd'hui, on n'a même plus le droit de faire de clé d'étranglement. Donc, comment interpeller un individu ? Comment... Il faut... Donc, il faut... Comment ne pas toucher à son intégrité physique ni la sienne ? C'est super compliqué. Donc, arrêtez de regarder ces vidéos. Moi, je vais les débunker qui est violent. Il a la légitimité d'être violent et c'est très compliqué. Et donc, c'est très facile d'être sur son canapé comme si on regardait un match de Mbappé en disant, moi, j'aurais fait comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je pense que c'est le point faible d'Alexandre Langlois qui est un mec sincère mais qui ne connaît pas vraiment la technicité. C'est un préfet, ce n'est pas un policier. On va revenir là-dessus en attendant. Nous, il est 8h. C'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rossner. Alors, la table ronde a déjà très bien commencé. On rappelle que vous vous connaissez puis vous vous respectez mais vous n'êtes pas d'accord sur tout. Bruno Attal, on va revenir sur ce que les gens, on va dire à l'extrême gauche, accusent la Bravem notamment de l'utilisation de grenades, des interpellations musclées, moins sécurisées, pas toujours de sommation puis des embuscades en manifestation. On entend aussi que la Bravem est cagoulée ce qui est interdit. Est-ce que tout ça vous l'entendez et qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui critiquent les méthodes de la Bravem ? Écoutez, l'extrême gauche, elle critiquera toujours la police puisque l'électorat de l'extrême gauche, ce n'est pas la police. C'est les voyous en général, la racaille ou l'islamisme. Et après, des braves gens qui sont un peu perdus. Donc, c'est peut-être ces braves gens-là qu'il faudrait remettre dans le droit chemin. Ce sont des extrémistes qui ont une réelle détestation quand on dit la police tue. Voilà, la police tue pour sauver des vies, pour sauver des vies innocentes. Les policiers du Bataclan ont tué, pour sauver des vies. Donc, je ne suis pas touché par les extrémistes qui critiquent la police puisqu'ils ne sont pas sincères. Quand je discute, c'est pour ça, je dis quand je discute avec Alexandre Langlois, on n'est pas d'accord tous les deux, mais on est sincères. On cherche l'intérêt général tous les deux. Et c'est ça qui est intéressant dans un débat contradictoire. Vous savez pertinemment que votre interlocuteur cherche l'intérêt général. Eux, justement, utilisent des femmes et des hommes qui gagnent 1 500, 2 000 balles par mois, des policiers qui jettent en pâture, qui filment, qui jettent sur les réseaux sociaux. Alors, beaucoup de policiers, par exemple, vivent dans des cités où ils doivent être discrets. Ils n'ont rien à faire. Ils mettent en danger de la vie des policiers juste pour faire leur buzz. Alors, vous avez le député qui prend un coup de matraque, donc il se met bien devant. Vous savez, quand un policier au bout de trois fois vous dit vous avez un ordre de dispersion, les gens qui sont devant, ce n'est pas vrai, ce n'est pas des manifestants. Ce sont soit des... De toute façon, sur les bandes gardes à vue, vous regardez le... C'est tout le temps la même chose. Ce sont des gens qui sont connus, ce sont des gens d'extrême gauche qui sont connus. Donc, voilà, moi, je n'ai aucune confiance en ces gens-là. Ce sont des extrémistes. Ils nous détesteront toujours. Et puis, à la limite, ça m'amuserait peut-être un jour de les voir au pouvoir. Et je pense qu'ils nous utiliseraient un peu comme Chavez où on explique qu'ils peuvent avoir, en tout cas, c'est ce qu'explique ceux qui sont pour la dissolution de la Bravem, un comportement de voyou. Juste une petite rebond. Tout à l'heure, Bruno a dit que je n'avais pas forcément d'expérience de terrain. Au niveau des services de renseignement, j'ai eu la chance justement d'être sur... Pas effectivement au contact physique, mais d'être sur tous les terrains où il faut le maintien de l'ordre au niveau du trafic, etc. pour avoir suivi les choses peut-être de façon plus... Entre guillemets, plus en recul et pas directement, mais les renseignements qu'on donnait permettaient des interventions derrière de terrain. C'est toi qu'on accusait. Vous savez, pendant un moment, on accusait qu'il y a des policiers qui venaient casser et tout ça. Donc, c'est des gens comme toi qui s'accusaient. Et ça, par exemple, on a toujours défendu que toutes les images sur ça, il n'y a jamais eu de policier, enfin, en tout cas, ma connaissance, et en plus, ce serait qu'il n'y a pas besoin. Il y a déjà des idiots utiles qui s'occupent de faire tout ça et je ne vois pas un policier les casser pour le plaisir. Et à chaque fois qu'il y a eu des images, en fait, les images étaient sorties de long contexte, expliquaient, enfin, je repense une fois à une banque où on voyait des policiers avec des marteaux dans les mains et effectivement, ils étaient en train d'interpeller la personne qui était dedans. Donc, voilà. Pour les petites anecdotes, sinon, sur les arguments sur les méthodes de la Bravème, il y a deux choses. Parce qu'en fait, il y a des fois, la police peut exigérer de façon violente. Parce qu'effectivement, des fois, c'est nécessaire d'intervenir de façon violente. Donc, en fait, ce n'est pas sur la méthode qu'on doit interpeller des personnes qui sont des délinquants et des criminels, c'est sur la suite. C'est que des fois, il y a des coups qui sont donnés, il y a des choses qui sont faites et la personne n'est pas interpellée. En fait, moi, le problème que j'ai des fois, c'est que certains policiers, il ne sait pas forcément que la Bravème, se comportent comme des juges dredd. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils fracassent les gens et puis ils s'en vont. Mais en fait, non, notre travail, nous, c'est de rétablir l'ordre. Donc, s'il y a besoin de mettre des coups et d'interpeller la personne de façon physique, on le fait. Mais après, ce n'est pas à nous d'être jugés partis. On doit présenter les gens à la justice. Et c'est ce qui fait qu'après, effectivement, je repense, Bruno Donnet, par exemple, l'exemple du Bataclan et que la police tue. Oui, la police tue, mais Emmanuel Macron a fait quelque chose d'assez dangereux pour la police en présentant tous les ans les chiffres des morts par la police, des gens qui sont tués par la police, mais sans aucun rôle pédagogique. C'est-à-dire que quand on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes d'accord que la police est intervenue au Bataclan et a battu les terroristes ? Est-ce que la police est mort parce qu'il y avait une plaque sale est-ce que c'est normal ? Eh bien, là, la réponse est non. Voilà. Est-ce que Mme Zineb Renboine meurt alors qu'elle est à côté d'une manifestation et qu'elle meurt, est-ce que c'est normal ? C'est non. Donc, en fait, c'est dans quel contexte on utilise la force et effectivement, la police peut tuer. Mais en fait, avec ces amalgames voulus par le pouvoir qui donnent des arguments pour qu'on relève le fond du problème, en fait. Donc, c'est toutes ces questions qui sont sur les méthodes derrière qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Donc, en fait, effectivement, la BRAVEM n'a pas forcément le soutien derrière pour pouvoir peut-être interpeller les choses correctement. Et ce qui pose question aussi, on parlait tout à l'heure des gens qui étaient sur le banc des interpellés sur les manifestations et quand même beaucoup de manifestations ces derniers temps où il y a des gens qui sont pris en masse et après, la justice relâche quasiment tout le monde. Et donc, en fait, il faudrait qu'on interpelle les bonnes personnes parce que si on fait du travail, ça prend quand même de la paperasse et de la bureaucratie d'interpeller quelqu'un. Des fois, les gens sont relâchés avant que les policiers finissent leur rapport. Et du coup, si on interpelle même pas les bonnes personnes, un, on a l'impression d'un sentiment qu'on n'a servi à rien. Deux, les gens ne sont pas plus en sécurité derrière. Donc, en fait, il faut remettre les choses derrière. C'est qu'on doit pouvoir condamner les gens qui sont réellement auteurs de violences plutôt que de disperser les gens en disant, on maintient l'ordre. Oui, mais en fait, on doit aussi interpeller les criminels et les délinquants. Les interpellations sont arbitraires. Mais non, justement, parce que, justement, encore une fois, c'est un manque de technicité d'Alexandre Langlois. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, sur une manif de prendre 12 personnes parce que les besoins de l'enquête demandaient à ce que je ramène ces 12 personnes parce que j'ai des témoins qui doivent pouvoir reconnaître ainsi cette personne et cette personne-là. Et donc, effectivement, il y a une privation de liberté qui est autorisée par la loi. Je suis en contrôle d'identité, par exemple. Et ensuite, l'OPJ fait la vérification d'identité, donc je dois ramener ce groupe d'individus. Donc, il y a plein de choses comme ça où, effectivement, vous vous retrouvez. Ça, c'est de la technicité policière. Il peut y avoir, effectivement, des gens qu'on prend comme ça. Ça peut arriver. Non, mais c'est-à-dire que de prendre des exceptions et en faire une généralité, moi, je sais que, par exemple, et là, je vais rebondir vraiment sur l'affaire Chouvia ou des choses comme ça où quand on dit la police, tu vous rends compte de la violence pour le policier qui n'a fait que son travail ce jour-là, c'est-à-dire qu'il a tenté d'interpeller un individu. Et c'est ça que j'essaie, moi, en tout cas, à mon humble niveau d'expliquer aux gens, c'est que la violence, c'est dangereux. Donc, quand vous rebellez un policier, vous vous mettez en danger. Et il peut y avoir des accidents. Je ne pense pas que le policier qui s'est réveillé ce matin-là a voulu tuer Chouvia. Je pense que si on devait revenir en arrière, ce policier n'irait pas travailler parce que sa vie est foutue. Certainement, la famille aussi de Chouvia est foutue aussi. Mais ce policier, lui, n'a rien demandé à personne. Il a demandé à faire son travail. M. Chouvia s'est très mal comporté. Le policier a tenté de l'interpeller avec les moyens qu'il avait. Peut-être qu'il l'a mal fait. L'enquête le dira. Peut-être qu'il a, d'après en tout cas l'enquête, il a fait les gestes réglementaires de l'époque. Donc, voilà. Deux, vous ne mettez pas en danger. Vous rebellez, c'est se mettre en danger. Quand on traverse une autoroute, on ne peut pas ensuite dire que le camion qui roulait à 90 vous est rentré dedans. Donc, vous vous mettez en danger. C'est simple. Moi, je dis tout le temps, dans ma famille, ça leur arrive de se faire contrôler, ça leur arrive de manifester. C'est bizarre, ils n'ont jamais de problème. C'est-à-dire que quand vous allez chercher des problèmes, il peut y avoir des exceptions, un flic incompétent, un flic raciste. Oui, ok, ça existe comme dans toutes les corporations. Mais jeter l'anathème sur ce policier qui est en souffrance, pareil pour, rappelle-moi à Marseille, la dame... Ziné Bredouin. Ziné Bredouin. Ziné Bredouin. C'est un tir de cougar. Donc, dans une manifestation, il peut y avoir des dommages collatéraux. Oui, effectivement, il y a une dame qui est innocente, qui est décédée. Ok. Le policier qui a tiré, je ne pense pas qu'il visait ce balcon. Donc, voilà. Donc, l'extrême-gauche instrumentalise ça. Imaginez la violence du policier qui est responsable de ça, mais il endormira plus que la fin de sa vie. Enfin, quand vous avez tué une personne... Ce que vous dites, c'est que la violence est proportionnelle par rapport à la violence du manifestant. Les violences policières. On essaye, mais justement, c'est une très bonne question parce que tout le monde pense que c'est très simple. Mais moi, je prends souvent des exemples. Il m'est arrivé d'interpeller des individus où j'ai porté des coups très violents où la personne avait la tête ensemble et parce que ces coups étaient légitimes. Il fallait que j'interpelle. J'étais pris de panique. Il y avait des gens autour de moi. Il a fallu que j'envoie. Moi, j'ai de la chance et c'est pour ça, peut-être que je suis sur le devant de la scène, c'est que si on m'avait filmé moi quand j'étais jeune flic où j'essayais de faire des interpellations propres où j'essayais d'être le plus déontologique possible, si on m'avait filmé à l'époque, je pense que je serais parti en prison. Vous voyez ? Parce que quand vous coupez des images et vous les sortez de leur son contexte et que vous avez... Parce que j'ai été très violent. Moi, j'ai travaillé dans le 95. Il m'est arrivé d'être extrêmement violent mais pour l'intérêt général, pour interpeller un individu qui était extrêmement violent. Sauf que quand il est à terre, vous n'arrivez pas à le menotter qu'il faut envoyer, il faut mettre des coups sur des images. Ça donne une impression que je serais le méchant qui porte des coups alors que ce n'était pas le cas. J'étais vraiment... Et puis, j'ai le droit aussi à l'erreur. C'est-à-dire que... Et ça, c'est ce que je reproche qu'un policier doit être exemplaire. Je veux bien. Mais il ne peut pas être parfait non plus. Aujourd'hui, toutes les corporations, vous avez des ministres qui font des bras d'honneur à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas sanctionnés. Vous avez des ministres qui sont mis en examen, ils ne sont pas sanctionnés. Vous avez le chirurgien qui se rate et qui commet une erreur, il sera mieux traité qu'un policier qui commet une erreur. Donc, on peut faire des erreurs, on doit être sanctionné, on doit être aussi compris. Et voilà, on n'est que des hommes. Alex, on va sur la proportionnalité de la violence justement de la police face aux manifestants. Ça dépend des moments et tout ça. C'est toujours pareil. C'est qu'il y a des moments où c'est proportionnel et nécessaire, des moments où ce n'est pas proportionnel. Et c'est là où il y a quelque chose où il faut juger après à tête reposée, effectivement, les réseaux sociaux et les images. En ce moment, il y a beaucoup d'images qui peuvent être choquantes. Après, il faut avoir toutes les séquences, etc. C'est pour ça qu'on ne peut pas se faire effectivement juger sur la place publique sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a une justice qui des fois prend trop de temps. Mais en tous les cas, ça permet de rétablir les choses. Et après, sur la deuxième chose, le droit à l'erreur. Oui, toutes les professions ont le droit à l'erreur, y compris les policiers. Le problème, c'est qu'on n'est pas aidés par nos politiques. Je reprends l'affaire de Cédric Chouvia. Le policier, effectivement, je ne pense pas que le matin, il s'est dit je vais tuer quelqu'un, etc. Ça, on est d'accord. Effectivement, sa vie est brisée. Par contre, derrière, quand on a un ministre de l'Intérieur qui va à l'Assemblée nationale et qui dit je m'étouffe quand j'entends parler de violences policières, je veux dire, même Charles Pasqua à présenter des excuses au moment de Malikou Sekim. Là, on a quelqu'un qui se moque des victimes, qui ne rend pas service à la profession de policier et qui vient pérorer en disant il y a 66% d'opinions favorables pour la police. Mais c'est nul, en fait. La police est un service public d'utilité générale. Et si jamais on n'est pas au moins à 95%, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal fait. Et deuxièmement, il y a des responsabilités individuelles de chaque policier qui commet un manquement, peut-être. Mais derrière, ce qui est toujours oublié, c'est toute la responsabilité de la chaîne hiérarchique qui sait qu'a mis ce policier dans cette situation compliquée. Parce que, par exemple, dans l'affaire Thierry Chouvia, il n'y avait pas d'anciens sur l'équipe. Il n'y a que des jeunes. Donc, toujours pareil, c'est quand il n'y a pas les gens qui sont là pour encadrer avec l'expérience, on arrive à des résultats qui peuvent être catastrophiques. Qu'ils sont sur les manifestations, des fois, il y a aussi des ordres qui ne peuvent pas être compris. Mais les policiers sur le terrain n'ont pas de vision d'ensemble. Ils agissent sur ordre. Ils n'agissent pas d'initiative à part quelques unités, mais sinon, ils agissent sur ordre. Ils compilent, braves, m, on leur dit vous allez à tel point, etc. Je repense à ça parce que c'est arrivé une vidéo, c'était au moment des Gilets jaunes où il y a eu des motards qui avaient été pris à partir sur les Champs-Elysées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont dit vous avez vu, ils auraient pu être tués. Et quand ils sont intervenus, en fait, ils sont intervenus sur un moment du cortège où il n'y avait plus de problème. Il y a eu un problème quelques instants avant. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'information. Et donc, qui c'est qu'ils donnent l'information aux policiers sur le terrain pour agir, c'est ceux qui commandent au-dessus. Et en fait, ils les ont mis en danger parce qu'en fait, ils auraient pu dire l'incident s'est déplacé, il n'y a plus de problème. Voilà, mais en fait, c'est ce manque de coordination avec des gens derrière qui jouent avec nous comme des petites marionnettes et qu'au final, ce n'est pas eux qui vont prendre les coups. Donc en fait, j'aimerais bien qu'à chaque fois, on remonte toute la chaîne hiérarchique pour la formation, pour le repos, parce qu'effectivement, si on est fatigué, on n'agit pas pareil, sur la coordination des unités. Donc en fait, à chaque fois, on montre le policier de terrain, mais derrière, ça remonte jusqu'aux politiques la responsabilité. Et comme disait Bruno, nous, on doit avoir, les policiers, donc doivent avoir un casier judiciaire vierge et c'est compliqué d'expliquer à nos concitoyens, de dire, attendez, vous avez des ministres, y compris de la justice, etc., qui sont mis en examen et ça pose de problème à personne. Donc en fait, il y a un problème d'exemplarité déjà en haut de la chaîne. Et tant qu'il n'y a pas ça, les gens, déjà, c'est compliqué d'intervenir après sur le terrain pour les policiers. C'est là qu'Alexandre Langlois est bon. C'est exactement là où il est bon, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est la chaîne de commandement. Moi, en 25 ans de police, je n'ai jamais vu un commissaire sanctionné, je n'ai jamais vu un officier sanctionné sur les conneries qu'il a faites parce que, effectivement, de jeter comme ça, d'envoyer en première ligne les mecs comme moi et de me retrouver moi ensuite à devoir gérer des situations que je n'aurais pas dû avoir à gérer, il y a des erreurs. Je ne sais pas depuis que tu es flic, est-ce que toi, une fois, ça t'est arrivé de voir un mec au-dessus de nous dans la chaîne de commandement qui a été sanctionné pour avoir pris de mauvaises décisions ? Jamais ? Jamais, au contraire. À chaque fois, on l'a évité, on avait eu des cas... Par exemple, quand on voit le préfet de l'Allemand, je pense que... Je ne sais pas, tu es remonté, par exemple, moi, sur les gilets jaunes, j'ai beaucoup de remontées de ordres contradictoires, de choses à la limite de la légalité, de laisser les gens casser. Voilà. Moi, j'ai des témoignages de policiers sur la réforme des retraites avec Munez et Darmanin. Pour l'instant, je n'ai pas eu ce genre de remontées. Mais même en dehors de ça, il y a toujours, même encore à l'heure actuelle, des techniques de maintien de l'ordre qui ne sont pas adaptées. On a des ordres qui sont faits par des nasses et quand on va dans les manifestations pour avoir fait les manifestations à la fois côté policiers et à la fois côté manifestants, quand on discute avec les policiers sur le terrain, ils disent « Oui, il y a une sortie, vous pouvez passer par là. » Et quand on va à la sortie, il n'y a pas de sortie et personne ne sait qu'il n'y a pas de sortie. Donc, il y a bien des ordres derrière pour avoir fait une manifestation avec un copain qui était CRS qui m'a dit « Regarde, là, il y a les black blocs qui arrivent, on pourrait les interpeller, on n'a pas les ordres. Là, ils vont se mettre dans un coin de la place, on pourrait les encercler sans qu'il y ait de dommages collatéraux, on n'a pas les ordres. Et quand on va avoir les ordres, c'est quand ils sont au milieu ou au milieu de tous les autres et là, il y aura des dommages collatéraux et c'est le moment où on nous dit d'intervenir alors que là, on n'a plus les moyens d'intervenir en sécurité. C'est soit de l'incompétence, soit c'est voulu. Je vais te donner un exemple qui a été très marquant. Je suis le journaliste, là. Oui, non, mais c'est bien. Il a été bien viré, donc il faut que je le recycle. Oui, parce qu'en fait, moi, j'aime bien qu'on soit préfets tous les deux, mais ils ont plutôt choisi de nous virer tous les deux. Voilà, ils sont d'accord pour qu'on ait la même chose, mais ils ne veulent pas des serviteurs de l'État, ils veulent des serviteurs de leur politique. Voilà, donc ce n'est pas pareil, c'est quelque chose qui n'est pas exactement pareil. Il y avait eu quelque chose, c'est qu'en fait, il y a eu un changement de maintien de l'ordre à partir de Valls, Premier ministre. Et à ce moment-là, tous les mouvements de contestation, quels qu'ils soient, ils en ont pris dans les dents. Et il y avait eu quelque chose d'assez intéressant, c'était un jour où c'était, il y avait Nuit Debout. Il y avait un groupe de personnes, on va qualifier de Black Bloc ou tout ce qu'on veut, qui sont des gens qui viennent faire des comètes, des actes de délictuels et criminels en manifestation, identifiés par les services de renseignement. Ils arrivent Gare du Nord, ils sont une centaine. J'ai des copains qui sont en CRS, qui me disent, ah, ils arrivent place de la République, ils entendent sur les noms, ils arrivent sur vous, ils disent, génial, on va les cueillir, fin de l'histoire. Orde de la préfecture de police, vous vous écartez, vous les laissez passer. Incompréhension. Ils vont place de la République, ils mettent des dégradations, ils engrennent quelques personnes en plus, toujours pas d'ordre d'intervention de la police. Les policiers, en fait, n'ont pas le droit d'intervenir, il faut comprendre parce qu'ils sont sur du maintien de l'ordre. D'initiative, ça fait longtemps que les policiers seraient intervenus. Ils vont dégrader le commissariat de quartier. Toujours pas d'intervention. Et au final, il y aura l'ordre d'intervention uniquement quand cette bande de joyeux ronds va dire, on va aller prendre l'apéritif chez M. Valls, qui habitait dans le quartier, mais qui n'était pas présent. Et à ce moment-là, intervention en 30 minutes. C'est-à-dire que le savoir-faire professionnel des policiers est là. On peut donner les ordres qu'on veut le faire, mais on ne les donne pas pour l'intérêt général. On les donne pour protéger un intérêt particulier. Ce qu'en fait, on aurait dû le dire dès le début. Et en protégeant tout le monde, l'appartement de M. Valls aurait été protégé dans la globalité. Ce qui arrive à Alexandre Langlois ou à moi, c'est que de dénoncer ce genre de fait, c'est quand même assez gravissime. Et donc du coup, on se met en danger nous personnellement. Alexandre Langlois a beaucoup morflé et continue à morfler ce que l'administration lui fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, si je me fais révoquer demain, c'est pour ça que je parlais que les policiers me les donnent. Et donc du coup, si je deviens journaliste, j'aurai le secret des sources et je pourrais ensuite donner ce genre d'informations. Mais cette fois-ci, avec un temps un peu plus moindre. Et donc là, je ferais beaucoup de mal à la chaîne de commandement en disant, il y a une personne qui a donné cet ordre-là. J'ai les informations du policier et je peux couvrir ce policier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des informations que je ne peux pas divulguer. J'ai le secret des sources. J'ai des people, par exemple, qui font la morale sur le plateau télé et que j'ai interpellé une dizaine de fois avec de la cocaïne et des choses comme ça. Donc toutes ces choses-là, toutes ces belles âmes qui nous vendent le vivre ensemble et tout ça. Donc si par malheur je ne devrais plus être policier, je pense que je ferais beaucoup plus de mal en tant que journaliste. Et puis aussi Alexandre Langlois qui je te prendrai comme reporter cette fois-ci jusqu'à ce qu'on devient préféré. Tu vas avoir une émission sur Radio-Corposite. C'est un mal spécialiste. Moi je dis que voilà, Alexandre Langlois qui est un mec génial vraiment. Je pense que pour gérer la police nationale et savoir exactement si c'est sur la chaîne de commandement où tu es assez bon et puis moi tu me laisses m'occuper des collègues et tu verras que encore une fois 99% des manifestants ils veulent juste manifester et être tranquille et tu as 1% qui posent des problèmes. Et moi ce que je dis aux manifestants qui nous écoutent qui veulent manifester quand vous voyez un problème vous partez. Moi c'est ce que fait ma famille ma famille manifeste mes amis manifestent quand vous avez un problème vous partez. Si vous êtes devant vous les filmez vous êtes le bouclier des voyous et vous pouvez avoir des dommages collatéraux. Donc quand vous êtes un citoyen normal vous devez partir quand il y a un problème pour laisser la police travailler vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Quand vous voyez la police chargée sur des vidéos ce n'est pas des enfants de coeur. Ils sont là ils lèvent les mains parce que sur la vidéo ça fera très joli mais en réalité ils ont caillassé les policiers ils ont eu 3 ordres de dispersion ils ne les ont pas écoutés et après ils se prennent des coups et après voilà ils font la une de Loopsider ou de Mediaport. Vous avez lu la pétition contre la BRAVEM qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous vous êtes évidemment contre la dissolution ? Est-ce qu'il faut changer des choses tout de même dans la BRAVEM ? Moi je ne vois pas grand chose à changer après moi je suis un démocrate donc bon on en parlait tout à l'heure avec Alexandre le gouvernement je crois que c'était à 200 250 000 signatures 264 000 Après bon voilà c'est un débat un débat où la France insoumise je crois n'a même pas 20% de l'Assemblée nationale enfin la NUPES donc voilà ça aurait été un débat pour moi qui ne sert à rien puisque de toute façon ils n'y connaissent rien je pense que la France insoumise elle parle beaucoup de la police elle n'y connait strictement rien et quand on les invite moi j'ai invité plusieurs fois des gens de la France insoumise parce que je fais des simulations de police sur ma chaîne YouTube habillez-vous en policier et c'est vraiment bienveillant vivez la situation du policier même sur les infirmières vivez-la ce que vivent les petites gens et ensuite essayez d'avoir un avis vous êtes quand même nos élus et ensuite vous pourrez prendre des décisions et dire oui effectivement je ne m'attendais pas à ça et d'apprendre mais ces gens-là ne veulent pas ils restent dans leur carcan dans leur extrémisme de détestation parce que ça plaît alors l'électorat mais encore une fois venez faire le policier sur ma chaîne YouTube vous savez je fais des simulations c'est Bercov qui va faire la première il sera bien en policier puis je vais le mettre dans une situation et on va le filmer on va voir comment il va réagir et vous verrez qu'on a un quart de seconde nous pour réagir et si on réagit mal on peut tuer une personne on se met en danger on est placé en garde à vue et puis notre vie est finie donc voilà il faut donc voilà maintenant après discuter du nom de la Bravème moi en tant que technicien en tant que policier je trouve qu'ils ont pris la Bravème et ça aurait pu être je suis tentant c'était quoi c'était les CRS c'était les BAC c'était la BAC il faut leur enlever le flashball enfin voilà de toute façon c'est une haine gratuite Alexandre Langlois sur cette pétition vous l'avez signée ? la pétition moi je l'avais signée je parle donc on parle bien de celle qui est sur le site de l'Assemblée nationale parce qu'en fait qui a été mis en place parce que là donc les gens signent avec France Connect donc c'est un acte citoyen on ne peut pas avoir de doublon et l'objectif ça a été mis en place à l'époque d'Aéroport de Paris pour justement que les citoyens puissent s'exprimer résultat des courses ils ont arrêté le 5 avril ils ont dit on ne traitera pas cette pétition et en fait le fait de on ne parlait pas que ce serait un aboutissement s'il y aurait eu juste un débat un débat on parle on ne parle même pas de dire le résultat effectivement comme dit Bruno il y avait peu de chances que le débat se tranche par dissolution de la Bravème mais il y aurait eu ce débat les gens auraient eu l'impression d'être écoutés et en fait à part ce comportement autoritaire qui ne respecte pas le processus qu'ils ont eux-mêmes mis en place ça engendre de l'incompréhension ça engendre de la violence ce qu'avait dit à l'époque l'année dernière il y a eu le printemps des barreaux de France ou de Paris les avocats avaient organisé il y avait monsieur Philippe Bach qui était présent l'ancien président de la commission des lois qui avait dit aujourd'hui si les français n'ont plus de corps intermédiaire pour s'exprimer si leurs élus ne font pas ce qu'ils ont besoin ils sont coupés de leur électorat les gens ne vont plus pouvoir s'exprimer on aura les gilets jaunes puissance x10 parce que les gens seront désespérés de ne pas être entendus et écoutés les gens veulent juste déjà pouvoir s'exprimer qu'on débattre de leurs idées des fois ils ne demandent même pas que ça aboutisse ils demandent juste qu'il y ait un débat et aujourd'hui il y a cet autoritarisme qui crée de la violence il y a beaucoup de gens qui parlent de ça il y avait par exemple le point qu'avait fait un sondage qui est la source de la violence les policiers les manifestants 31% des gens ont dit le gouvernement mais en fait il n'y a pas besoin de faire un sondage quand on a un témoin qui a passé aux aveux et le témoin qui a passé aux aveux c'était madame Sibeth Ndiaye à l'époque porte-parole du gouvernement qui avait dit au moment de la réforme des retraites version 1 si on doit provoquer de la violence pour faire passer les réformes pour lesquelles on a été élu je l'assume mais ce qui veut dire que nous avons des gouvernants qui se disent on va passer des réformes et on va provoquer de la violence mais ce n'est pas eux qui sont en première ligne on avait dit à l'époque en rigolant madame Sibeth Ndiaye ils venaient prendre un casse de CRS et vous voyez voir le résultat de la violence que vous provoquez on ne l'a jamais vu donc en fait ça veut dire qu'il y a un déni complet de démocratie en disant on va passer par la force et c'est assumé et c'est assumé et en disant que ceux qui vont prendre les coups ce ne sera pas eux parce que les gens disent bah oui on tape sur les policiers on est en première ligne mais quand votre train est en retard est-ce que c'est de la faute du cheminot qui est là ou c'est de la faute de la personne qui est en gare que vous allez rencontrer non c'est de la faute de l'organisation de la CNCF je donne une anecdote ce matin j'ai voulu prendre mon RER il n'y a pas de grève il n'y a rien non il y a un problème de personnel c'est à dire qu'en fait ce n'est pas un problème de grève ou c'est un problème de gens qui veulent travailler c'est un problème d'organisation au niveau dessus donc ça ne sert à rien de crier sur la personne qui est devant vous donc mettons la colère au bon endroit et les gens iront mieux parce que finalement les policiers veulent c'est des citoyens ils veulent souvent la même chose que les gens qui manifestent et encore plus criant dans le cas des retraites toutes les grandes confédérations syndicales étaient vent debout et toutes les organisations syndicales donc Alliance CFE-CGC Unité-CFO donc ils étaient dans cette inter-syndicale donc en fait on est en train de diviser des gens qui sont dans le même panier et une dernière chose on a aussi quelque chose qui est assez affligeant chacun compte ses morts et ses blessés enfin ses morts non heureusement mais ses blessés il y a tant de blessés d'un côté tant de blessés de l'autre mais non on a blessé tant d'êtres humains déjà comptons commençons sur ce qui nous rassemble nous sommes tous des êtres humains et ce n'est pas normal qu'il y ait des blessés et pour conclure je vais te prendre sur un copain CRS qui m'a dit une bonne manifestation c'est une manifestation on est sur notre bouclier on les regarde les gens défiler parce que si on regarde les gens défiler il n'y a quand même pas d'intervention donc pas d'intervention pas de risque d'être blessé pas de risque d'être pris en vidéo avec une mauvaise intervention et le soir on finit à l'heure le policier il n'a pas envie de faire des heures supp etc ce n'est pas son plaisir son plaisir c'est que ça se passe bien il y a des gens au-dessus qui sont des manipulateurs et des metteurs en scène qui font pour que tout ça se passe mal donc voilà donc en fait recentrons le débat et sortons des pièges médiatiques que nous tend ce gouvernement et parlons des vrais sujets qu'il veut éviter merci à tous les deux je suis tout à fait d'accord avec lui juste un petit point de désaccord alors voilà je compte les policiers qui sont blessés je hiérarchise avec les voyous qui sont blessés avec les voyous mais pas il y a des dommages collatéraux voilà merci merci à tous les deux merci Alexandre Langlois on rappelle que vous êtes donc ex-agent de renseignement écrivain auteur de l'ennemi de l'intérieur dérive et dysfonctionnement de la police nationale et de essayer la démocratie aux éditions Thalma merci à vous Bruno Attal vous êtes gardien de la paix secrétaire général adjoint du syndicat France Police et président donc de Touche pas à mon flic et vous avez donc votre chaîne Youtube où vous allez inviter des gens avec un costume de policier on suivra ça on va décrypter toutes les vidéos en live et voilà vous serez en live et les gens qui seront pas d'accord comme voilà en anglois je veux dire vous allez voir vous voyez alors attention je suis pas d'accord sur toutes j'ai dit de après on peut passer vous avez des métiers d'accord pour ça on l'a entendu merci à tous les deux